En 1760, lorsque, suivant le vers fameux de Louis Fréchette dans la légende des peuples, notre vieux drapeau, tremplé de pleurs amères, ferma son oeil blanche et repassa les mers, nos ancêtres se trouvèrent dans une situation des plus difficiles, pour ne pas dire décourageante. Seuls sur un immense territoire, entourés d'ennemis vigoureux et pas toujours loyaux, ils ont combattu et voulu combattre au prix de leur vie et des plus grands sacrifices pour garder à cette terre qu'ils avaient découverte, qu'ils avaient arrosé de leur soeur et de leur sang, le caractère français que nos ancêtres ont voulu lui donner. Et d'année en année, les luttes se sont renouvelées. D'année en année, de différentes façons et sous différents théâtres, nos aïeux se sont battus, ont lutté. Ils ont lutté contre ceux qui voulaient nous assimiler. Ils ont lutté contre ceux qui voulaient considérer le peuple de Québec comme un peuple d'esclaves, incapable de se gouverner, comme un peuple de serviteurs, capable d'administrer. Ils ont lutté dans tous les champs de l'activité humaine. Et on se rappelle que ces conquêtes, que ces victoires n'ont pas été l'œuvre d'une journée, n'ont pas été la résultante d'une chance, n'ont pas été la conséquence d'abandon de la part des adversaires, mais ça a été la résultante de l'héroïste, de la télécité, du dévouement et du patriotisme. C'est ça que représentent, mesdames et messieurs, les résultats de centaines de vies. C'est ça que représente le travail héroïque, désintéressé, le sang, les sueurs, les heures d'acquêtude de nos aïeux. C'est tout ça que représentent les droits auxquels nous sommes attachés. Et c'est ça que nous voulons conserver. Et c'est ça que nous allons conserver. Monseigneur, il me fait plaisir comme premier ministre de la province, comme citoyen, et je suis sûr de représenter l'opinion de tout le monde ici, surmercier notre clergé, le clergé du bioteur, pour le rôle indispensable qu'il a joué à tous les paliers de l'enseignement, et particulièrement dans le domaine de l'enseignement agricole. Ils font erreur, graves erreurs, ceux qui préconisent la neutralité de l'enseignement. Il ne peut être question de neutralité entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Il ne peut être question de neutralité dans le domaine de l'éducation, parce que la principale lumière qui répand de la vie, qui permet de voir dans le domaine de l'éducationnel, c'est la lumière éternelle. Je suis fier et orgueilleux de la population de Québec, parce qu'à travers les noirs du chaos économique, il est concernant de constater que la province de Québec va en clair, et la province de Québec donne des éléments et des garanties de stabilité et de sécurité qu'on trouve nulle part ailleurs. Ce sont ces garanties de stabilité que nous voulons garder, en restant même chez nous. Le meilleur moyen d'y conserver, c'est de faire des lois à Québec, par Québec et pour ce Québec, et non pas d'être à la rebote d'aucun parti fédéral, quel qu'il soit. Applaudissements 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 ...augmenter les indemnités pour les équidents de travail. Sur l'Union nationale, nous avons fait de la législation sociale, c'est nous qui avons établi les pensions de vieillesse à 65 ans, c'est nous qui avons payé les pensions de vieillesse à 70 ans, C'est nous qui avons établi les pensions aux aveux, les pensions nécessiteuses, les pensions invalides. C'est l'Union nationale qui a fait ça. Et la région de Montréal a retiré de ce chef au-delà de 35 millions de dollars payés par le gouvernement de l'Union nationale. Grâce à l'impulsion, au dévouement et à la compétence de mon ami Barrette, les salaires des ouvriers de la province de Québec sur l'Union nationale ont augmenté d'un milliard de dollars. Les ouvriers de Québec reçoivent, grâce à M. Barrette et au gouvernement de l'Union nationale et au fait que nous avons encouragé les unions, chaque année, un milliard de plus de pièces qu'ils recevaient avant l'Union nationale. Au viège de l'Assomption, en qualité de chef de notre belle province de Québec, je viens vous consacrer notre province tout entière. Pratégez en particulier votre peuple qui vous a toujours servi. Qu'il n'oublie jamais ce peuple privilégié, que vous l'avez fait naître d'abord pour servir vos intérêts et qu'il n'a qu'une chance de survivre comme peuple, c'est de vivre en défenseur et en apôtre de l'Évangile du Christ. Que la croix et les fleurs de l'Est de son drapeau lui prêchent sans cesse la fidélité à ses traditions religieuses et nationales. À cette heure tragique de l'histoire humaine, veuillez plus jamais sur votre peuple au mari. Rendez-les vigilants dans la lutte qui n'a jamais de cesse pour lui. Gardez nos familles nombreuses, unies aux pieds du crucifix et de votre statue, serrées autour du clocher paroissial, groupées sous la houlette de nos évêques et soumises aux directives du vicaire de Jésus-Christ. Que chaque foyer de chez nous soit un bastion inaccessible aux assauts d'une propagande païenne, étrangère à nos mœurs et à notre foi. Au Vierge du Cap, reine de notre pays, devant qui nous prononçons cette consécration, nous avons confiance que votre cœur maternel abritera notre faiblesse et nous inspirera une fidélité inviolable aux enseignements du Christ et de son Église. Il nous rendra aussi dignes de vous rejoindre un jour dans la gloire et de jouir éternellement de votre beauté et de celle de votre divin Fils, ainsi soit-il. Aux cultivateurs, aux ouvriers, aux industriels, aux commerçants, à toute la population de la province et tout spécialement. Aux fidèles, loyers aux amis et lecteurs des Trois-Rivières, je souhaite, suivant la vieille et toujours admirable formule, une bonne et heureuse année et le paradis à la fin de leur jour.